Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler une leçon d'orthographe. Ce sont les sons S, CH, OI et O. Bien sûr, on va utiliser le cahier d'activité à la page 59. Allons-y! On commence avec le son OI. Voilà comment on fait le son OI avec la lettre O et après on met I. Donc, on obtient le son OI. Vous voyez? Par exemple, regardez, un oiseau. Oiseau. Un poisson. Poisson. Vous voyez le OI et après le O, il y a I. Trois. Regardez, OI. Trois. Une balançoire. Une balançoire. Ici, ce garçon dit MOI. C'est MOI. Vous voyez le OI et après le O, il y a I. Donc, ça fait OI. Vous voyez comment? Et maintenant, nous voilà avec le son S. Regardez, c'est le S. Le son S. On le met au début du mot. Par exemple, serpent. S. On met un seul S. Et entre une voyelle et une consonne. Par exemple, ourson. Regardez, ourson. Voilà la consonne R et la voyelle O. Donc, on met un seul S. Et ça donne le son S. D'accord? Quand on met deux S pour avoir le son S, regardez, entre deux voyelles, c'est-à-dire une voyelle avant le son S et une autre voyelle après le son S. Pour cela, on est obligé de mettre deux S comme poisson. Regardez, voilà la voyelle I et voilà la voyelle O. Donc, on est obligé de mettre deux S. D'accord les amis? Regardez, je sais choisir entre S, S et deux S, c'est-à-dire pour avoir le son S. Des poissons. C'est un seul S ou bien deux S. Devinez? Voilà! Il y a deux S parce qu'il y a une voyelle avant le son S et une autre voyelle après le son S. D'accord mes amis? On continue. Et maintenant, nous voilà avec le son CH. Ça se fait avec la lettre C et après C, on met H. Donc, voilà le son CH. Regardez. Par exemple, chasseur. Regardez le fusil à la main. Donc, chasseur. CH. Champignon. Champignon. CH. Chaud. CH. Vous voyez? Hein? Voilà, il y a froid ici. Regardez. Froid. Il y a le son O avec les lettres O et I. Vous voyez? ça se change. Après, il y a château. Regardez le château. Château. Il y a C et il y a H. Donc, c'est CH. Château. Regardez les amis. Maintenant, vous allez ouvrir le cahier d'activités à la page 59 et vous allez travailler cette page et vous allez trouver que c'est très facile et amusant. À bientôt mes chers!